L'îlot s'est mis à vibrer complètement et je pensais qu'il y avait une tempête ou je sais pas quoi, mais en fait, par crainte j'ai sauté sur mon radeau et l'îlot s'est enfoncé sous l'eau et est parti, c'était une énorme bestiole en fait. Et ça, je trouve ça excellent en termes d'immersion. Jeux indépendants, indéstis, indéterminables, indescapitibles. Le jeu est traduit en français, il y a quelques petites erreurs, dont une très grossière ici, en plein milieu du premier menu que l'on voit démarrer une partie ou start game, quelque chose. Peu importe, en jeu c'est tout à fait suffisant. Ensuite, sélectionnez le personnage, j'en ai qu'un, on choisit un serveur, moi j'ai choisi de le nommer jeu indécent et le CID, la racine du jeu, c'est jeu indécent avec un J majuscule. Et vous aurez alors quasiment exactement le même univers que moi, l'univers étant généré de manière procédurale. C'est un jeu d'exploration, aventure, un peu de combat, un peu de survie très légère, puisqu'on ne va jamais mourir de faim par exemple. Et tout ça dans un monde, dans le dixième monde, dans un univers inspiré par les vikings et la mythologie nordique. Donc Norvège, Suède, Finlande, Danemark, tout ce truc là. Je suis au petit matin, ma carte actuelle c'est tout ça, c'est une île. J'ai pris un petit bateau que j'ai construit pour aller voir quelques endroits, mais mon bateau est vraiment trop minable pour aller explorer très loin. Et quand on fait un zoom arrière, on peut voir que le dixième monde est très grand, puisque rien que cette petite partie là, je n'ai pas fini d'explorer. Il y a des zones qui ne me sont pas accessibles, ces deux montagnes ici, parce qu'il fait trop froid. Je prends des dégâts assez importants quand je m'y aventure, je ne suis pas équipé pour. Et cette zone là que je n'ai pas encore explorée, je l'espère que ce sont des marées. Parce que je n'ai pas encore trouvé de marées et c'est un environnement qui me serait bien utile pour certaines ressources. Donc là, j'ai mon camp ici, c'est la zone d'arrivée. En fait, toute cette partie est explorée, parce que quand on arrive, on est transporté par une sorte d'aigle géant qui arrive des montagnes ici et qui nous transporte et qui nous lâche sur ce monument qu'on verra plus tard dans la vidéo peut-être. Et donc cette zone est explorée, mais je n'y suis pas allé moi-même. En vrai. Et ensuite, j'ai repéré plusieurs lieux. Là, je me trouve là où il y a la petite flèche jaune. Et mon objectif maintenant, c'est d'aller vers le bas ici où il y a écrit éteint. Parce que c'est un gisement d'éteint, tout simplement. Et j'en ai besoin pour faire du bronze. Donc là, je suis équipé avec une tenue en peau de troll. J'ai tué un troll un peu plus tôt dans ma partie. Deux trolls. Ça m'a suffi pour faire cette tunique en cuir. Et si j'avais l'ensemble complet, on peut voir définir l'effet. Quatre pièces rend vos déplacements plus discrets. Plus 25% de discrétion. Parce qu'effectivement, on peut se déplacer de manière furtive. Notamment pour approcher les cerfs, les biches. Pour les choper à l'arc avant qu'ils ne s'enfuient. Les sangliers nous attaquent. Donc on peut les choper de loin si on souhaite. Mais les laisser l'attaquer pour les prendre. Donc encore, ça va. Et cette carte qui est générée. Il y a plusieurs choses à découvrir au pif. Vraiment, l'exploration dans ce jeu est excellente. Graphiquement, c'est assez particulier. Puisqu'en fait, quand on constate les branches, là, c'est du gros pixel. Quand on zoom un peu, on voit que c'est du gros pixel. Mais les effets de lumière, de vent, etc. sont vraiment excellents. Je trouve le jeu beaucoup plus joli que beaucoup d'autres jeux en grosse 3D qui tâchent. J'ai un canif en main, c'est pas forcément l'idéal. Mais ça marche bien, notamment quand on attaque par derrière. On a un gros bonus. On a un gros bonus aux dégâts. Donc j'ai pas encore d'épée. Et justement, je vais chercher de l'étain pour pouvoir fabriquer ma première épée en bronze. Là, je suis toujours en silex pour la plupart. Donc j'ai un bâton ici. J'ai le couteau qu'on a vu. Une hache en silex. Qui me servait auparavant à couper des arbres. Mais maintenant, j'ai cette hache en bronze. Mon premier outil en bronze qui permet de couper des essences d'arbres plus avancées. Comme le bouleau ici. Que je ne vais pas faire maintenant. Mais ça donne du bois précieux. Qui permet de faire de nouveaux objets. J'ai également un arc. Et cet arc, j'ai fabriqué des flèches enflammées. Récemment. Avant j'avais des flèches, puis des flèches en silex, etc. On a un marteau. Qui est pas une arme. Mais qui est pour construire différents objets. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, je vais à mon deuxième campement. J'en ai plein en fait tous les feux de camp là où j'ai écrit base. C'est une mini base où je peux me reposer. Dormir. Utiliser un atelier de base pour réparer mon équipement. Là c'est une petite cabane que j'ai réparée. Et qui était déjà là en partie. Et ici, j'ai donc un atelier. Enfin une table de fabrication. Dans laquelle on peut cliquer sur ce micro. Pour réparer tout. Donc c'est gratuit. Mais ça oblige à retourner dans une basette. J'ai ici un petit feu avec de quoi cuire. Mais j'ai rien à cuire. J'ai pas de viande crue. Ici j'ai un stock de machin. Que je récupérais un jour. Quand on tue les ennemis, on récupère évidemment certaines ressources. Mais là, ce qui m'intéresse c'est d'aller plus au sud. Alors je vais utiliser le lit ici. Ça le définit comme point de réapparition. Donc si je meurs d'aventure, au lieu de recommencer là-bas, dans ma maison, je recommencerai ici. Donc plus proche de l'étain. Et j'ai pas d'autres basses plus proches, je crois. Si j'ai celle-ci éventuellement. Et je pourrais en faire une autre. Mais bon. Donc là, je vais descendre. Et on profite un petit peu de l'ambiance que je trouve vraiment magnifique. La pâte artistique et puis le dosage des différents effets de lumière et de tout là. C'est excellent. Donc au niveau des mécaniques de jeu, on a également, en plus de notre inventaire, on a un journal. On a des compétences qui augmentent avec l'utilisation. Donc là, j'ai épée et gourdin parce que j'ai découvert les recettes mais je n'ai pas les armes donc j'ai zéro. La pioche, j'ai 26 points de pioche. Et en fait, ça fait plus de dégâts. Je sais pas si c'est 26% ou je sais pas comment c'est calculé mais peu importe. C'est intéressant d'avoir des points. Et la barre rouge, c'est la barre d'expérience. Donc discrétion, sans armes, sauter, blocage, etc. Là, il y a un campement que je croise de temps en temps et je n'ose jamais m'y attaquer. Les créatures ici, ce sont des grey dwarfs bruts. Ça tape fort et en plus il a une étoile. Je vais tenter le coup malgré tout. Donc là, je vais peut-être me le faire à l'arc. Essayer de les commencer en tout cas. Donc la barre jaune au milieu, en bas là, c'est l'endurance. Quand il y en a plus, on est fatigué. Là, j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'on peut voir aussi en bas à gauche, j'ai pas mangé. Et là, comme ce moment, j'envoie ma barre de vie qui augmente. J'avais 34, maintenant j'ai 47. Ça va monter jusqu'à 100, je crois, avec cette combinaison de nourriture. Donc si je bloque pas son coup, il me fait très mal. J'ai plus que 8 points de vie. Et il faut arriver à jouer le timing. Donc je vais attendre de régénérer un peu là. Comme vous constatez, je sais très bien viser à l'arc. Les flèches enflammées, ça fait un peu de dégâts aussi dans le temps. Donc c'est pas mal. Quand on s'enfuit. Ok, ça, ça fait un. Donc on récupère différentes choses. Une graine ancienne. Première fois que j'ai cet objet. Je sais pas à quoi ça sert, mais probablement à quelque chose. Donc il y en a encore au moins un. Et en fait, le portail, là, il génère des créatures. Donc il faut que je le chope. Donc là, l'idée, ils sont tous excités. C'est qu'ils viennent m'échapper pendant qu'ils font le tour. J'essaie de casser ce truc-là, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Le nu est pété déjà. Donc là, c'est une brute, mais il n'a pas d'étoile celui-là, donc il tape beaucoup moins fort que l'autre. Mais il tape fort quand même. Et avec mon bouclier, j'ai suffisamment de défense pour prendre le coup quand je le bloque. Alors que celui avec une étoile, il me faisait mal quand même. J'essaie de choper le petit. Ok, donc il y a assez de gros. J'ai plus trop d'endurance, donc j'essaie de un peu gérer mes coups. Sinon, ça prend plus de temps à régénérer l'endurance. Je crois que ma hache en civet, en fait, en fait, a fait plus de délire contre eux. Aïe. Je tape plus vite que ce que j'arrive à jongler entre la frappe et ma protection. Donc ces créatures-là, ce sont des créatures de base, quasiment. Bon, celle-ci, c'est un peu un plus évolué, mais en gros, c'est ça qu'on va rencontrer, à part les animaux sauvages comme les sangliers, les cerfs, une espèce de crapaud-grenouille qu'on va trouver ici, je me trouve donc sur un dépôt de cuivre que j'ai noté sur ma carte de cuivre, mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est de l'éteindre. Donc la nourriture, en fait, on ne meurt jamais de faim, mais la nourriture donne un gros bonus. Donc en régénération, on peut voir, par exemple, là, j'ai du miel. Ça me donne plus 20 points de vie, plus 20 d'endurance. Ça dure 300 secondes et ça me régénère 5 points par tic. Donc c'est pratique. C'est très pratique. Donc c'est pas essentiel, et ça, je trouve que c'est vraiment très bien que ce soit pas essentiel de manger. Mais c'est vrai que si on mange pas, de toute manière, on n'aura jamais assez d'endurance ou de points de vie. Donc là, je me trouve également, on peut voir en haut à droite, il y a une mini-carte, là, dans la forêt noire. La forêt noire, c'est un environnement, un biome particulier, qui est plus dangereux que toute cette zone un peu ouverte ici. La montagne, c'est a priori, c'est le quatrième environnement, quatrième biome en termes de progression. Et il y aurait des marées, quelque part, que je n'ai pas encore rencontrées sur cette carte, et j'espère en avoir ici, ou l'autre côté de la rivière, mais pas sur une autre île, parce que mon radeau, c'est vraiment pas tip-top, quoi. Voilà. Dépôt d'étain, voilà. Donc j'ai une pioche qu'on ne peut pas construire au départ, il faut d'abord éliminer une créature particulière. J'adore l'univers. Et ensuite, tout simplement, très classiquement, on va taper sur les cailloux. Oups. Et les fluides sont gérés, c'est-à-dire que, typiquement, là, il y a une rivière. Si je creuse, je peux très bien décaler la rivière et puis faire une nouvelle rivière ici. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et il y a également des cavernes, des grottes... ...de différents types. Et celle-ci que j'avais marquée, c'était une grotte avec un troll à l'intérieur. Donc c'est petit, c'est juste une grosse caverne. Il y avait des champignons fluorescentes, donc ce sont des champignons qui sont un peu plus efficaces que les champignons qu'on trouve dans la forêt. Et il y avait un troll ici. Une très très grosse créature que j'ai éliminée. Maintenant, c'est une grotte vide. Et a priori, il y a certaines personnes qui disent que les environnements de donjons se régénèrent au bout d'un certain temps. Mais là, je suis assez loin depuis la dernière fois et toujours bien. Donc je ne sais point, je ne sais point. Là, on a du charbon. Ça, c'est un truc que j'ai très peu. Je suis humide, donc le jeu gère le fait qu'on soit humide, qu'on soit fatigué. Je suis humide et en forme, c'est en haut à droite. Donc là, je vais récupérer un peu des ressources. Et après, je vais récupérer la vidéo un peu plus tard, parce que je pense que ce n'est pas très intéressant de me regarder casser des cailloux. Ok, donc là, je vais récupérer deux l'étain jusqu'à ce que je sois au 300 sur 300 au point maximum. Donc j'ai 31 unité d'étain et quelques petites merdouilles qui ne pèsent rien. Ici, c'est un lieu d'invocation du premier boss que je ne vais pas faire dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a plusieurs boss dans le jeu et les boss vont débloquer l'avancée globale du technologique et du personnage. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas accès à la pioche pour le taper dans le létain, le cuivre, donc pour faire du bronze notamment. Et c'est seulement après avoir abattu le premier boss, qui est une magnifique créature qui ne méritait absolument pas de vivre. Cette créature va nous donner un objet particulier qui va nous permettre de fabriquer notre pioche. Donc les objets s'usent et on doit les réparer pour les réutiliser une fois qu'ils sont cassés. Mais a priori, ils ne se détruisent pas simplement, ils sont usés. Et du coup, on n'est pas obligé de fabriquer 18 pioches, mais une seule. Là, je suis plein, donc je ne vais pas pouvoir récupérer ce qu'ils ont fait tomber, mais je suis quasiment arrivé chez moi. On peut voir l'espèce d'auréole rouge de quelque chose là-bas. Voilà, c'est en fait le lieu d'arrivée du personnage la première fois que je suis arrivé sur cette île. Je suis tombé ici, et ça c'est le trophée du premier boss, qui me donne en plus un bonus permanent sur ma consommation d'endurance lorsque je cours et lorsque je saute. Et ensuite, on peut voir qu'il y a d'autres créatures un peu étranges, et un crochet pour le trophée lorsque j'aurai abattu les différents boss. Et là, une sorte de dragon. Et un roi squelette. Pour l'instant, j'en suis là. Et ça, c'est la cabane. Donc je vais dormir, parce qu'on ira plus clair demain matin. Quand on dort, en fait, il se passe différentes choses. Donc là, je suis en confort 7, parce que ma cabane a une certaine taille et un certain équipement. Et on est au début du jour 35, donc j'ai passé 35 jours en jeu. Je suis en forme pour 14 minutes. Je suis en confort, je suis à l'abri, je suis au coin du feu, j'ai pas froid, etc. J'ai plein de coffres, parce qu'il y a plein de trucs à ranger. Donc là, par exemple, j'ai l'atelier, ici, la forge, qui me permet de réparer la hache. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est mettre l'étain brut là-dedans. Et ça, ça brûle avec du charbon de bois. Donc il me faut du bois. J'ai en stock là-dedans, normalement. J'appuie sur CTRL, alors que j'appuie sur majuscule. Ouais, d'accord, d'accord. Donc le bois, je vais le mettre là-dedans. Et une fois que je l'ai mis là-dedans, c'est plein. Et ça, ça tourne plus. Parce qu'il faut du charbon de bois, justement, que je vais fabriquer là tout à l'heure. Ça va cracher du charbon de bois. Pouf ! Une unité de charbon. Et quand je mets le charbon de l'autre côté, ça va faire fondre les choses et fabriquer des lingots. Donc avant d'avoir accès à ce four, on peut faire également du charbon en faisant surcuire de la viande. Donc là, j'ai rien à faire cuire, mais la viande, elle cuit au bout d'un quelques secondes. Et si on la laisse cuire, ça fait du charbon qu'on peut utiliser également pour alimenter ce four. Voilà. Donc pendant que ça fait tout ça, je vais libérer mon inventaire. Toc. Là, j'ai différentes graines. En fait, ça, c'est animal, donc ça ne devrait pas être dans cette case-là, mais peu importe. Ça, bah si, j'ai un morceau de viande crue, donc je vais pouvoir faire cuire ce truc. Et ici, mais il reste, donc là pour l'instant, j'ai 20 cuivres. Il faut 2 cuivres et 1 étain pour faire 1 bronze. Donc j'aurai assez pour faire 10 bronze à la fin. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de bois dans le... Parce qu'il pleut, en fait. En tout cas, c'est humide un peu. Donc je vais utiliser ma cheminée ici, qui est à l'abri, normalement. Oui, parce qu'il y a des flammes. La cheminée, en fait, elle est sensible à l'accumulation de fumée. Donc j'ai fait une vraie cheminée qui passe... Hop. Qui passe là-haut. Et avec une sortie latérale, parce que si c'est une sortie d'en haut et qu'il pleut, eh bien, l'eau tombe sur le feu et ça s'éteint. J'ai également quelques ruches ici qui produisent du miel. Jusqu'à 4 unités au maximum quand je les laisse faire. Mais là, il y en a un, donc je vais les récupérer quand même. Parce que pourquoi pas. Et le toit là, c'est rien. C'est juste pour que je puisse, moi, monter sur mon toit. Parce que j'aime bien monter sur mon toit. Pour le fan. Voilà. Donc ça, c'est mon radeau. La première embarcation que l'on peut faire. Il y a la deuxième que je vais spoiler maintenant. Ici, mais que je ne peux pas faire. Mais qui ressemblera à ça. Il me faut... Les clous en bronze x 80. Donc il faut que je dépense beaucoup de bronze. Pour faire ça. Et pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Et ensuite, je vais prendre... Je vais prendre ça. Ce qui va être bien m'encombrer. Puisque maintenant, je porte 500 kg sur un maximum de 300. Donc je marche comme un pauvre dépité. J'utilise la forge. Donc ma forge allait améliorer un niveau 3 en pouvant l'étoile ici. Mais en fait, on voit les objets autour là, avec une sorte de rayon qui rejoint quand je sélectionne la forge. D'accord ? Ce truc est là. Donc ce sont uniquement des objets de décoration, mais qui vont augmenter le niveau de la forge et même tarif pour la table de fabrication. La table de fabrication qui a des objets derrière la cheminée, qui ne servent à rien. C'est juste de la décoration. Ce qui fait que j'ai un atelier également de niveau 3. Donc là, j'ai juste réparé tous mes objets. Et avec ça, on peut donc améliorer un peu tout. Donc si j'avais de la peau de troll et un atelier de niveau 4, par exemple, je pourrais améliorer ma tunique. Donc là, je suis parti pour faire des lingots de bronze. Ici. Ensuite, quand on a des lingots de bronze, on peut faire d'autres objets. Et là, je voudrais faire une épée en bronze, mais il va me falloir 8 bronzes. Et donc, il faut que j'attende que l'étain là-bas s'affonde. Mais on ne va pas se charger pour rien, pour l'instant. Voilà. Hop, et ensuite. Pendant que ça fond, je vais déposer ces trucs-là dans le coffre, parce que ça pèse très lourd. Juste pour le fun, on va aller tuer des animaux innocents à l'arc. Parce que ça fait de la viande et des peaux de dents. Là, je suis un peu loin, c'est pour ça que je ne visse pas directement sur le dents, mais au-dessus, pour que la courbe de la flèche touche la cible. Il n'y a pas d'indication qui dit que ça va toucher, c'est juste à force de chasser, on voit à peu près. Un petit machin, un nec. Je soupçonne ce truc d'être le bébé de ce machin. Mais je ne sais pas du tout. Quand on éclate les necs, on a des queues de Nyx. Et les queues de Nyx, ça fait une autre type de viande. Donc du coup, cette viande, soit c'est mélangé, c'est la même viande quand tu as des dents ou quand tu as des sangliers, c'est la même chose. Ça fait 42 vies et 30 d'endurance, par exemple. Alors que celui-ci, il fait 35 et 20. Ça fait de la régénération de 2 par attique, alors que les fruits et légumes, ça fait moins et ça se consomme plus vite. Donc là, c'est intéressant d'avoir des viandes. Et je voulais également, avec l'étain, fabriquer autre chose. Un chaudron pour avoir accès, je pense, aux potions. Et d'abord, ma priorité, c'est l'épée, pour faire plus mal, pour commencer à gagner des compétences. Donc là, j'ai 3 éteints, mais j'en ai plus en stock, donc j'aurai assez pour... Quoique... 6-16, ça va. Il me faut 10 éteints. Je vais faire cuire ma viande. Ah bah lui, je l'ai oublié d'ailleurs. Donc maintenant, ça fait du charbon. Quand on oublie d'être dans les aliments, ils sont pas encore cuits, ceux-là. Pourquoi pas. J'ai pas entendu le... Donc là, ils s'enfuient. Donc j'ai de la viande de Nix. Et si j'entre dans le feu, je brûle. Et quand je brûle, j'ai mal. Et si je vais sous la pluie, ça s'éteint. Sinon, il faut que je saute l'anglais. Je vais également utiliser le radeau pour la démo. Donc je vais pousser mon radeau. Puisque là, il est beau. C'est juste pour la démo. Quand on nage aussi, on a une compétence de nager. Et si on reste dans l'eau jusqu'à ce qu'on ait plus d'endurance, on prend des dégâts très dits. Donc ce radeau, je peux m'accrocher au mât. Parce que parfois, il y a des tempêtes et on peut tomber. Et ça fait mal, on meurt. Ou on tombe dans l'eau jusqu'à ce qu'on ait plus d'énergie. Mais quand il y a une tempête, c'est pas bien. Donc on peut s'accrocher au mât. Ce qui est toujours sympa de pouvoir le faire. Et ensuite, on a le gouvernail à l'arrière ici. Donc là, je suis monté avec la petite échelle qui se trouve là. Qui n'est pas traduite d'ailleurs. On a un gouvernail ici. Et on a une boussole de vent qui est apparue sur la droite de l'interface. Et ça me dit que le vent, on voit aussi les petits traits blancs qui se promènent à l'écran. Donc il y a du vent. Donc si je déploie ma voile en inclure avance, j'ai une vitesse de voile, deux vitesses de voile et trois vitesses de voile. Et si je le fais tomber, je peux aller en marche arrière sur une vitesse seulement. Et si je me mets face au vent, on va voir que de l'interface à droite, la boussole, elle est grisée. C'est-à-dire que mon bateau n'est plus dans le vent et donc je ne peux plus avancer. Donc il faut, là j'avais pris un peu de vitesse donc je peux encore tourner. On peut très bien tomber en rade en pleine mer. Ça c'est un petit radeau qui ne va pas vite. Là je suis au maximum de la vitesse. Mais j'ai toujours fun d'avoir accès à un bateau. Il y a des poissons, on peut pêcher. Pour pêcher, il faut une canne à pêche. Et pour la canne à pêche, il faut rencontrer un marchand qui se trouve a priori loin de la base. Donc sur une île que je n'ai pas encore explorée, c'est l'aléatoire. Et ce marchand, il prend des objets précieux. Donc j'ai trouvé des rubis par exemple. Et des écailles dorées ou quelque chose comme ça. C'est écrit objet précieux. Donc je suppose que c'est ça qu'on va devoir utiliser pour acheter une canne à pêche. Parce qu'a priori, je suis capable de construire une cabane complète mais pas une canne à pêche. Voilà, c'est juste pour montrer le fonctionnement du radeau. J'ai en même temps relativement hâte de construire le prochain bateau qui permettra de traverser la mer. Il y a plein de surprises. Vraiment, l'exploration est très très incitée, récompensée. Quand on va se balader, on trouve des trucs. Une anecdote spoiler à moitié mais vous n'allez pas le voir. Avec mon radeau, je suis parti me promener par ici, juste pour voir. Et je suis arrivé sur une autre île et que j'ai marqué un élément, c'est tout. Et après je suis revenu. Et en chemin, il y avait une sorte d'îlot sur lequel je me suis arrêté. Vraiment en tout petit. La taille de la maison, même pas. Et sur cet îlot, il y avait des espèces de coquillages accrochés. Donc je me suis arrêté. J'ai commencé à taper sur les coquillages. Et ça m'a donné une nouvelle ressource, la chitine. Et... Au bout d'un moment, à force de taper les coquillages, j'entendais des grands ments. Et puis il y avait une sorte de bouillonnement autour de l'îlot. Et puis après une dizaine d'éléments de chitine récupérés, l'îlot s'est mis à vibrer complètement. Et je pensais qu'il y avait une tempête ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, par crainte, j'ai sauté sur mon radeau. Et l'îlot s'est enfoncé sous l'eau et est parti. C'était une énorme bestiole en fait. Et ça, je trouve ça excellent en termes d'immersion. Je ne l'ai pas encore vécu, mais il y a des serpents de mer aussi dans la mer. Et quand on est en radeau, on ne se déplace pas assez vite et il n'est pas assez puissant pour y faire face. Il s'est barré, je le serre. Il court là-bas. Il faut le chercher un autre jour. Certaines ressources réapparaissent d'elles-mêmes. Les champignons, les fraises par exemple ici. Pas des fraises, des framboises. Et d'autres sont permanents. C'est-à-dire que quand on casse un caillou, le caillou ne repousse pas. Ici, j'ai un peu cassé grossièrement le terrain pour faire ma maison. Ça, ça ne repousse pas. Par contre, les arbres ont tendance à repousser. Et les animaux réapparaissent également. Donc, on n'est jamais vraiment à court de ressources. Là, je chasse mollement autour de chez moi pendant que la fonderie fond. Ah, les oiseaux, j'en veux. Ça file des plumes. Les plumes permettent de faire les flèches enflammées. Sinon, on doit faire des flèches en bois quand on n'a pas les ressources. Voilà. Oh, j'ai des queues de nix à la place. Quand on tue un animal ou quelque chose, vous avez vu que ça prend un petit délai avant d'avoir le butin. Donc là, il est mort. Et après, il explose. Donc, il faut faire attention si on veut récupérer le butin à ne pas partir en disant qu'il n'y a rien. La petite terrasse sur laquelle parfois je m'assois. Pour rien. Mais j'aime bien. Avec les portes armes derrière. Et puis, voilà. Il ne sert strictement à rien. Mais, quoi que si, quand je suis assis, je me repose en fait. Plus de bois. Plus de charbon. Ok. Donc, on va aller couper du bois. On va aller couper du bois. Quoi que j'ai assez pour faire ce truc, déjà. Qu'est-ce que je voulais faire avec... Ah oui, le chaudron. Je voulais faire le chaudron. Donc, j'ai assez pour ça. Ça va me bouffer, tout. Et après, il me reste 7. 7. Et j'ai combien à mettre dedans ? 7 et puis 5. C'est bon. J'aurai assez également pour faire mon épée. Donc, je vais casser. Quand on casse quelque chose, on récupère toutes les ressources qui étaient associées. Donc, je vais retirer le grille-pain. Ouah, je fais un deuxième feu. Non, je vais retirer le grille-pain, là. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça un grille-pain. Je brûle. Je vais m'éteindre. De temps en temps, il y a des petites sautes dans le framework que vous avez constaté à l'instant, par exemple. C'est très très peu gênant. Ah oui, d'ailleurs, sur Linux, donc c'est natif, Linux, mais il y a deux options au lancement. Un pour jouer avec les drivers compatibles Vulcan, et un autre pour jouer avec OpenGL. Et j'ai constaté qu'avec Vulcan, au bout de 30 minutes, j'avais des très très gros ralentissements. Je ne sais pas s'il y a un memory leak ou quelque chose, mais avec OpenGL, je n'ai plus du tout ce problème. Donc, c'est mieux. Pour moi, en tout cas. Mais, on va essayer chez vous, et puis vous verrez. Donc, j'ai dit que je voulais faire ce truc, que je vais mettre sur le feu. Et j'ai accès à des nouvelles choses magnifiques. Nouvelle recette. Donc, il va falloir des pissenlits, des framboises, des mertilles, du miel, du charbon, ah, des queues et du charbon, ok. Des champignons et de la confiture. Cool. Vite 30, 1200 secondes. Doit être fermenté, d'accord. Donc, pour l'instant, j'ai ça, mais je n'ai pas l'objet pour la fermentation. L'objet pour la fermentation, c'est ça, sans doute. 5 bronzes, du bois précieux, ce n'est pas un souci, la résine, ce n'est pas un souci, mais le 5 bronzes, ça va être un souci. Parce que, parce que je ne vais pas faire ça tout de suite, ok. Donc, je vais pouvoir faire quand même du miel, je ne vais pas du miel, de la confiture. Il me faut des framboises et des myrtilles. Est-ce que j'ai ça en stop, moi ? Bah oui, quoi que non. Combien il m'en faut ? 8, évidemment. J'en ai 5. Attends, on va déjà poser toute la nourriture, parce que j'y veux plus. Ça, c'est du cru. Ça, c'est... Il y a un DLC, en fait, c'est les gens qui ont essayé le jeu pendant qu'il était en alpha, avant sa sortie officielle, là, et quelques jours, sur Steam, en accès anticipé. Le jeu était disponible en alpha ou en bêta. Et toutes les personnes qui sont connectées au moins une fois, ce qui est mon cas, je me suis connecté une fois il y a plusieurs mois, on a eu un code DLC spécial qui donne des objets qui ne sont pas forcément meilleurs, mais qui sont plus esthétiques. Normalement, on a une shopping de base, alors que là, on a une corne d'Hydromel d'Odin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? On va aller couper du bois, effectivement, pour continuer à faire mes trucs, et puis à faire mon épée, donc je vais me débarrasser de cuillère ici qui prend de la place. Et ça aussi. Les trophées. Je toque. Et ça aussi. Et ensuite, on va aller couper du bois, tranquillement, et j'ai posé ma nourriture que je ne voulais pas faire. Je vais donc reprendre de la viande, des champignons, un peu de fraises, et c'est tout. Donc, mange, mange, mange. Quand la nourriture, en bas à gauche, se clignote, on peut remanger par-dessus. Ensuite, la hache. Les arbres ont une physique, c'est-à-dire que quand on a un arbre, il peut nous tomber sur la grève et nous tuer. Mais il peut aussi tomber sur un autre arbre et nous aider à casser plus d'arbres, en fait. C'est pour ça que je tape les arbres au milieu de plein de trucs. Donc là, il est calé dans la branche. Et là, il a fait suffisamment de bain pour que je suis la tombe. Ça va entraîner parfois pas mal d'effets de cascade. Ça évite pas mal de coups de hache. Avant d'avoir des haches, on a ces petites branches-là qu'on peut casser à la main. Et il y a des branches qui traînent par terre également qu'on peut ramasser. Ensuite, on a la hache en pierre et en silex. Et ensuite, la hache que j'ai maintenant en bronze qui permet de couper du pain, du chêne. Du pain, du chêne, du goulot et d'autres essences qui sont dites précieuses et qui permettent de débloquer de nouvelles recettes. Voilà, moi je vais continuer mon petit bout de chemin. Je vais fabriquer mon épée. Et ensuite, prochain objectif, je pense que ça va être le bateau. De manière à pouvoir visiter plus efficacement la côte. Trouver les marécages. Dans les marécages apparemment, il y a des nouvelles ressources et recettes. Là, j'ai plein de bois, c'est bon. Et à l'aventure ! A bientôt ! Merci d'avoir regardé ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !